Bonjour, je suis Sal Gattieri, économiste principal à BMO, marché des capitaux. Les craintes entourant une correction majeure du marché de l'habitation au Canada se sont atténuées, ce dernier ayant à plusieurs reprises contredit les pessimistes en progressant dans la plupart des régions. Cela ne signifie pas que vous devriez ignorer ce qui se passe, surtout à la lumière des disparités croissantes entre les régions. Voici cinq choses que vous devriez savoir sur le marché de l'habitation. La première, c'est qu'il n'y a pas de marché de l'habitation au Canada. Il existe plutôt trois marchés distincts selon votre lieu de résidence. Les acheteurs de maisons qui vivent à l'extérieur des provinces productrices de pétrole en récession ou dans les marchés surchauffés de Vancouver et de Toronto font face à des conditions généralement stables. Les ventes se situent près des normes à long terme, les marchés sont équilibrés ou favorisent légèrement les acheteurs et les prix augmentent de façon modérée ou négligeable. Autrement dit, des conditions ternes. Dans la plupart des villes, qu'il s'agisse de Winnipeg, d'Ottawa ou de Halifax, les évaluations foncières sont normales et les prix des maisons s'élèvent à un peu plus de trois fois le revenu familial. En outre, la capacité financière des acheteurs est solide en ce qui a trait au versement hypothécaire, les achats typiques monopolisant moins d'un cinquième de leur revenu. Il en coûte un peu plus cher pour habiter à Montréal. Dans les provinces productrices de pétrole, les acheteurs d'une première maison qui ont un emploi peuvent toutefois profiter d'une baisse modérée des prix. En revanche, les acheteurs éventuels d'une première maison sont essentiellement exclus des marchés des propriétés isolées dans la région métropolitaine de Vancouver et à Toronto, ce qui incite un nombre croissant d'entre eux à s'éloigner des grands centres ou à se contenter d'une copropriété ou d'un logement. La deuxième chose à savoir au sujet du marché de l'habitation, c'est que l'Alberta fait régulièrement l'objet de corrections qui suivent le cycle d'expansion et de récession habituelles des marchés pétroliers. La province s'est déjà relevé de repli plus important et elle survivra également à celui-ci. Les Albertains sont les Canadiens les plus lourdement endettés, mais la faiblesse des taux d'intérêt devrait limiter la hausse des prêts en souffrance et le recul des prix des maisons. La province a en outre la chance d'être tombée dans son marasme actuel à un moment où l'offre de maisons était faible et les évaluations modérément élevées. L'économie et le marché de l'habitation de l'Alberta devraient se stabiliser l'an prochain lorsque le prix du pétrole commencera à se redresser. À l'instar de l'Alberta avant le ralentissement actuel, le pays ne construit pas non plus un trop grand nombre de maisons. Il s'agit de la troisième chose que vous devriez savoir. Si c'était le cas, le prix chuterait presque partout au lieu d'augmenter. En fait, si on se fie au rythme actuel des ventes, les inscriptions se situent à des creux de six ans. La très faible offre de maisons isolées à Vancouver et à Toronto est une des raisons qui expliquent l'augmentation rapide des prix. Les prix des copropriétés ont également bénéficié de la réduction des stocks malgré un nombre suffisant d'unités neuves. Les faibles taux d'inoccupation dans ces deux villes indiquent qu'il n'y a aucune surabondance de maisons. Ce n'est pas uniquement la faible quantité de terrain disponible qui propulse le prix des maisons à de tels niveaux à Vancouver et à Toronto. La demande reste vive, stimulée par les faibles coûts d'emprunt, les migrations internationales, les enfants du millénaire qui commencent leur carrière et font d'une famille, la solide croissance de l'emploi et l'insaisissable richesse étrangère. Aucun de ces facteurs de demande ne semble être sur le point de changer, ce qui laisse supposer que les conditions seront positives pour ces deux marchés cette année. Voilà la quatrième chose que vous devez savoir. Les taux d'intérêt devraient remonter lentement l'an prochain et il est possible que nous devions attendre jusqu'alors avant de constater un retour au calme dans ces deux régions. La cinquième et dernière chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Les facteurs fondamentaux favorables à la demande et l'offre restreinte contribueront à limiter les corrections éventuelles à Vancouver et à Toronto, mais ces deux régions seront vulnérables si les taux de chômage ou d'intérêt augmentent de façon marquée ou si l'afflux de richesse étrangère se résorbe. Une hausse généralisée des prix pourrait également nuire à la compétitivité économique. Si les prix continuent de croître plus vite que les revenus, les travailleurs iront voir ailleurs pour trouver un logement plus abordable. Pour contrer la situation, les entreprises devront augmenter les salaires plus rapidement que ne le justifient les niveaux de productivité pour attirer et retenir des travailleurs hautement qualifiés provenant d'autres régions du Canada et du monde, ce qui pourrait émousser l'avantage concurrentiel par les coûts attribuables à la faiblesse du dollar, ralentissant ainsi la croissance, pas seulement dans ces deux villes où vive un Canadien sur quatre, mais à l'échelle nationale. Pour résumer, les changements régionaux importants dans le paysage économique du pays pourraient s'accentuer cette année. C'est une triste nouvelle pour les Albertains, mais qui plaira à bien des habitants du sud de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Ces écarts pourraient toutefois commencer à se rétrécir dès l'an prochain si le prix du pétrole et les taux d'intérêt augmentent. Merci.